Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes plein d'énergie. Mon nom est Marc Bachand. Je ne pense pas vous avoir vu souvent dans le cadre de votre bac à date. Je suis professeur de finance personnelle, fiscalité depuis... Ça va faire 5-6 ans que j'ai construit ce cours-là. J'ai une base, c'est un prof de fiscalité à la base. J'ai enseigné fiscalité 1, 2 et d'autres cours. Pour moi, ça a été une bénédiction de faire un petit virage. C'est sûr que ça se tient. Le cours s'appelle « Finances personnelles et planification fiscale ». Donc, on ne délaisse pas de côté la fiscalité, mais les finances personnelles prennent une place importante dans le cours. Et pour de vrai, ce que ça a fait pour moi, petite anecdote dans ma vie de tous les jours, c'est que ça m'a amené à améliorer mes comportements en finances personnelles. Je me trouvais un petit peu imposteur à avoir enseigné un cours comme ça, puis sans dire avoir des finances tout croches, peut-être pas faire toujours les meilleurs comportements ou mettre en place des contrôles. Donc, juste pour des fins pédagogiques, j'ai décidé de me faire un budget, etc., tous les éléments, juste pour savoir de quoi je parle un peu. Expérience vécue. Et finalement, je trouve ça bien intéressant, puis ça a amené plein de choses qui ont enrichi, je dirais même, ma vie. Donc, je vais vous parler d'expérience jusqu'à un certain point. C'est ma 19e rentrée, donc ça fait 20 ans que je suis prof ici ou à peu près. J'avais 12 ans de pratique. C'est sûr que l'aspect pratique est toujours présent, mais c'est quand même éloigné dans le temps, mais je suis quand même terre à terre. Et l'autre chose que je... donc pratique, l'autre chose que je veux vous dire honnêtement, on a un superbe sujet. Vraiment, si le cours n'est pas intéressant, si le cours est plate, bien, ça va vraiment être de ma faute parce que les sujets devraient vous intéresser. Parce que dans votre lorgnette, dans les choses qui vont se passer dans votre vie, peu importe le chemin que vous empruntez au niveau professionnel, les questions de finances personnelles vont vous toucher personnellement, vont toucher votre environnement, votre famille, votre conjoint, etc. Alors, c'est vraiment des sujets qui sont intéressants et qui devraient vous toucher dans la vie de tous les jours. Alors, aujourd'hui, le premier cours, ça veut bien sûr un cours introductif. Ce qu'on va regarder en détail, bien, j'aime bien asseoir, expliquer ma démarche pédagogique. OK? Ceux qui ont eu les cours de fiscalité 1 et 2 avec Nicolas Boivin, vous allez trouver des choses qui se ressemblent. On travaille toujours ensemble, moi et Nicolas, puis on bâtit notre univers pédagogique ensemble. Parfois, essais et erreurs, mais de façon générale, on pense que c'est quelque chose qui favorise l'apprentissage. Donc, vous n'allez pas vous sentir perdu dans cet environnement-là, mais je veux quand même expliquer puis donner les couleurs particulières au cours présent. L'autre sujet qu'on va traiter, je me restreins à 45 minutes, une heure, mais ça pourrait facilement être un cours de 45 heures, tout ce qui est comportemental. OK? Donc, on va sortir des chiffres dès le départ, puis on va regarder, là, avec humilité, c'est quoi nos travers, c'est quoi nos comportements, c'est quoi l'aspect psychologique qui nous fait prendre plus souvent qu'autrement les mauvaises décisions financières. Donc, avant de parler de budget, de parler plein de mécaniques, puis des calculs, tout ça, c'est quoi qu'on fait tout le travail? OK? Puis, c'est pas des trucs de charlatans, je vous garantis ça. D'accord? C'est, puis je vais en parler tantôt, c'est Daniel Kahneman, entre autres, prix Nobel 2002, et Richard Taylor, prix Nobel 2017. D'accord? Donc, c'est appuyé, c'est quelque chose qui est dans l'air, mais c'est plus qu'une mode, c'est quelque chose d'intéressant et d'important. Alors, c'est plus l'aspect de la sensibilisation à ce sujet-là. Et, de façon assez classique, on va introduire la planification financière personnelle. Ça va? Alors, allons voir le plan de cours. On va utiliser ce document-là pour discuter de la session, à quoi va ressembler notre session. Alors, des petites règles, là, un petit peu de fonctionnement dans un premier temps. Bon. Ce que je voudrais vous dire à ce niveau-là, je m'assurerai de ne pas oublier rien. Ce que je veux vous dire au niveau du fonctionnement, normalement, sur place, à mon bureau, je suis ici à 3h30, lundi, mardi, mercredi, puis des heures, huit heures, puis à cinq, six heures souvent. D'accord? Donc, je suis présent à mon bureau. Le jeudi, je suis à Drummondville parce que je suis responsable de programme à Drummondville également. Et vendredi, je travaille de chez moi. En général, c'est ça. Alors, pourquoi je vous raconte ça? C'est que moi, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, mon bureau est toujours ouvert. Et comme je vous le dis, le bureau est ouvert lundi, mardi, mercredi. D'accord? L'autre façon que vous pouvez rentrer en contact avec moi pour échanger, poser des questions, discuter, c'est sûr que vous pouvez m'appeler. Le numéro de téléphone qui est là, c'est mon cellulaire. 450-919-0774, vous pouvez m'appeler à ce numéro de téléphone-là, ou vous pouvez m'envoyer un courriel. Laissez votre numéro de téléphone et je vous appelle à votre numéro. D'accord? Et l'autre façon, bien sûr, vous voyez venir, si vous avez eu l'écho avec Nicolas, c'est sûr que Wikifix est une extraordinaire plateforme d'apprentissage qui est malheureusement quand même utilisée, mais qui devrait être plus utilisée à mon avis. OK? Donc, en 2018, c'est bien clair que je ne réponds à aucun courriel. On s'entend là-dessus. Au niveau pédagogique, apprentissage, c'est vraiment nul. OK? Passer par courriel, une belle question riche, puis moi, je prends une réponse riche, puis ça se passe juste entre deux personnes, tout ça, ça n'a pas de sens. OK? Donc, c'est ça, Wikifix remplace cette idée-là. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas répondre par écrit ou tout ça. Je veux juste dire que je veux que ça soit à la vue de tous sur Wikifix. Vous le savez déjà, mais là, je parle de Wikifix comme si c'est là que je vais vous poser mes questions. Je vais venir à mon bureau. J'adore ça aussi. Ce n'est pas parce que je ne veux pas revoir dans mon bureau. Ça me ferait plaisir. D'accord? Mais juste pour vous dire, Wikifix, ce qui est intéressant, entre autres, c'est que c'est toujours accessible. On promet une réponse en 24 heures. Vous pouvez répondre aussi. C'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu de formation. Vous comprenez l'idée? Alors, je vous encourage à passer par cette plateforme. Et je le répète, vous ne répondrez pas à une question par courriel. Ça va pour ça. Puis, vous allez voir, ce livre-là s'appelle Nudge. OK? Ça veut dire le coude, le coude, le pouce. Ça vous aide à vous aider. Donc, pour vous aider à suivre ça un peu, je vais prendre une question ou quelque chose, un sujet, entre autres, qui va avoir été présenté sur Wikifix à l'intro et au final. OK? Donc, tu vas extraire une question, soit de cette plateforme-là ou de la page Facebook. Tout ça, c'est pour votre bien quand je fais des affaires d'hommes. OK? C'est des Nudge. Des petits coups de coude, des petits coups de pouce pour vous aider. OK? Je sais que ça fait paternaliste. La grosse critique du Nudge, c'est qu'il appelle ça quelque chose d'un mouvement qui est un peu paternaliste. Mais en même temps, c'est libertaire dans le sens que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Allez-y pas sur Wikifix, allez-y pas sur Facebook, mais vous allez être désavantagé par rapport à quelqu'un qui suit ça, qui voit la question et qui l'a déjà vu à l'examen. Au niveau des groupes, ça ne me dérange vraiment pas. Je vois que c'est quand même assez plein le matin. J'ai le même cours à 15h30 dans le même local. OK? Donc, que vous interchangez pour différentes raisons. Vous n'allez pas me le demander, sauf que vous me suivez à l'examen intra et au final, respectez vos groupes. Pour le reste, on va s'arranger. Je sais que j'ai beaucoup d'évaluations participatives, mais je me démêle dans tout ça. Ça va? Donc, libre à vous pour le cours tel quel. OK. Au niveau de la description des objectifs, vous êtes tous capables de lire le plan de cours. Je veux juste vous dire une couple de choses qui m'apparaissent intéressantes. Le cours de finance personnel, je vous l'ai déjà dit, c'est un cours qui devrait être intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est un cours qui est facile. Il n'est pas facile pour une raison bien évidente, c'est que c'est toujours du raisonnement, de la compréhension, de l'intégration d'un paquet de choses. Puis, on n'est jamais sûr si c'est la meilleure solution possible. L'optimisation, là, honnêtement, elle s'est souvent faite dans les discussions avec vous. Mon cours a été bonifié des discussions que j'ai eues avec mes étudiants. Donc, bien sûr, c'est la place pour vous, pour vous exprimer, pour échanger, pour me poser des questions, pour répondre à des questions. C'est vraiment le cours parfait pour ça. Ça ne s'appelle pas un cours de cas. Vous avez déjà deux cours de cas, mais ça s'apparente un peu dans son esprit et sa philosophie. Donc, ça, c'est une chose que je veux vous dire. On va bonifier. On n'est jamais dans le noir ou blanc ou à peu près. Donc, ceux qui n'aiment pas ça le gris, vous allez trouver selon ce bout-là. L'autre chose que je veux vous dire, je l'ai déjà dit, le cours, c'est finances personnelles et planification fiscale. En gros, c'était pas mal avant l'intra, c'était finances personnelles, puis après l'intra, c'était planification fiscale. Mais le ministre Morneux a tout bousillé mon plan de match. Il y a eu des grandes réformes fiscales qui se sont passées sur toute l'année 2017 et qui ont abouti avec le budget de février 2018 et qui a tout changé. Alors, si vous avez vaguement entendu parler de ça, vous avez entendu dire que ça devient plus compliqué de faire de la planification fiscale, puis peut-être qu'il y a moins d'opportunités. De toute façon, je dirais assurément, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de choses à faire, mais ça veut définitivement dire que mon C6 ne marche plus. Donc, j'ai rajouté deux cours qui sont plus de finances personnelles. On va avoir un cours sur l'habitation telle qu'elle. On va passer tout un cours sur la décision de louer, acheter une habitation, puis on va faire un show pour les chars. Donc, c'est deux éléments importants des finances personnelles où il y a plein de pièges. Il y a des marchands du temple qui essaient de vous en passer un paquet. Alors, on va essayer de se donner un peu d'autodéfense dans ce contexte-là. Donc, je rajoute ces deux cours-là et sors deux cours d'actionnaire dirigeant. Sur la planification des petites PME du Québec, on a deux cours là-dessus, deux cours sur l'impôt et le décès de la planification testamentaire. Mais avant, j'avais à peu près quatre cours sur l'actionnaire dirigeant. Fractuellement, du revenu avec les enfants, puis par les fiducies, puis toutes ces histoires-là, c'est rendu très, très problématique. D'accord? Tout s'étendu, je pense que dans l'ensemble, c'est une bonne réforme et c'est important de faire ce type de réforme-là. Mais, ça change mon cours. C'est ça qui est le fun. OK? Autre chose que je veux vous dire ici au niveau des objectifs spécifiques. Encore une fois, je ne lirai pas tout. Peut-être juste lire le point G. Le point G. Un des objectifs spécifiques du cours, c'est élargir les horizons des connaissances et éveiller la curiosité intellectuelle propre au développement de l'intellect. OK? Donc, ouais. C'est bien beau tout ça. Mais, vous allez voir, pendant le cours, je vais vous soumettre, je vais vous présenter sur le portail de différentes façons par nos pages Facebook, notre compte Twitter. Je vais vous proposer un paquet de choses que vous pouvez lire ou ne pas lire. Ce n'est pas tout à l'examen, comme on dit. OK? Mais, moi, je trouve que c'est un terreau fertile. C'est un lieu parfait pour élargir ces horizons-là et aller au-delà de quelque chose qui est trop mathématique et qui est trop quantitatif. D'accord? Je dirais ça comme ça. Et je vais y revenir, mais c'est ça. Pour la première fois, j'ai un nouveau travail de session. Je vais vous en parler tantôt. Mais c'est dans cet esprit-là qu'il va y avoir un nouveau travail de session. Je vais vous parler tout à l'heure. Calendrier détaillé. Pas grand-chose à vous dire là, sauf de dire que ce n'est pas là que ça se passe. OK? Si vous voulez vraiment, et non pas si vous voulez, si vous devez vraiment suivre le match, OK? Suivre les plans de match, les cours, qu'est-ce qui s'en vient le prochain cours, etc. Bien, ce n'est pas là que ça se passe. C'est dans le plan de travail. OK? On va y revenir tantôt, mais à chaque semaine, je fais un plan de travail élaboré sur votre portail. Et c'est ça que vous devez suivre. OK? Donc, ça, ça peut changer un petit peu. En gros, ça donne une idée des grands sujets qu'on va traiter. Mais, dans le menu détail, c'est le plan de travail qui est important sur le portail du cours. Et ça, je vous en parle tantôt avec un exemple bien concret. Puis, ça fait partie de mon approche pédagogique et parfois, je dis bien parfois, des classes inversées. Parfois, on va faire des classes inversées. Je ne vous garoche pas 12 cours de classes inversées. Là, je fais du dosage. OK? Il va y avoir à peu près quatre classes inversées, quatre cours qui vont être de la classe inversée. Et huit qui vont être plus magistral, mais avec discussion, j'espère, et de l'interaction. Ça, je vais m'assurer de ce goût-là. Les examens, on aime vivre dangereusement. Les examens sont en mode Secure Exam. En bout de ligne, c'est un peu soviétique comme le chien, mais on n'a pas de problème en bout de ligne. Ça fonctionne. Formule stratégique, pédagogique, utilisée. Je vous reviens tantôt. Je vais vous parler de ça plus en détail. Bibliographie. OK. Mon collègue Boivin et moi, on a deux passions. Bien sûr, nos sujets d'expertise. Lui, plus en fiscalité de conformité. Moi, plus en planif. Finances personnelles. Mais on a aussi, vous le savez, puis on vous en parle, puis vous en êtes bénéficiaires, on pense, jusqu'à un certain point. On a une fascination et une passion pour la pédagogie. Donc, nous, ça fait 15 ans qu'on fait des ressources éducatives libres. Ça s'adonne que c'est un mot qui était à mode depuis un an. Ça ne fait même pas qu'on en faisait, mais on en faisait. OK. Donc là, maintenant, on a un mot à mettre, un concept à mettre sur tout ce qu'on fait de gratuit, de numérique, en ligne, disponible. Alors, la bibliographie que vous allez utiliser durant le cours, mis à part le travail de session, c'est toutes des ressources éducatives libres qui ne vous coûtent rien parce que c'est nous les producteurs, c'est nous les auteurs de ces ouvrages-là. On les rend disponibles, vous le savez, avec Nicolas, sur fiscalité.ca. C'est sûr qu'il y a pas mal de trafic au niveau des volumes. OK. Pour être parfaitement honnête, mes deux volumes que j'utilise, ultimement, ils vont être fusionnés. OK. Alors, si vous suivez bien le plan de travail avec les lectures, oui, vous allez passer d'un volume à l'autre, mais tout va être bien expliqué, puis les directives vont être claires à ce niveau-là. Mais c'est la première fois qu'on utilise seulement mon volume, mes volumes, si vous voulez, pour la finance personnelle. Jusqu'à cet été, on utilisait le livre de Plamondon parce que j'avais terminé la rédaction de ces deux volumes-là. Ça fait même deux ans qu'ils sont terminés ou un an. Deux ans et un an. Mais j'avais pas encore de BQI. La BQI est terminée, vous avez 45 belles questions, exercices, mini-cas que vous pouvez utiliser pour faire votre apprentissage dans le cours. D'accord? Donc, c'est ce qui fait que là, maintenant, il va pas de Plamondon, simplement mes volumes. Alors, les volumes, un choix pour soi, c'est un des volumes. On traite surtout de l'épargne et des différents véhicules de placement. Deuxième volume, mes finances sous contrôle. On parle plus du contrôle financier entre finances personnelles, les outils, définition du train de vie, le concept de train de vie, planification de la retraite en cinq étapes. On traite de ces sujets-là. Autre volume qu'on va utiliser, réorganisation et planification fiscale, qui est le volume qui est utilisé au DES MBA pour le cours de fiscalité. Nous, on utilise une partie pour traiter des fudicis et de l'impôt et le décès et de la planification testamentaire. Et là, j'en fais pas toute la nomenclature, mais vous avez les livres habituels de Nicolas, conformité 1, conformité 2. Si jamais il y a des choses, parce que je vous le dis, c'est de l'intégration. Alors, si vous vous rappelez plus trop comment l'impôt des sociétés fonctionne, le big picture, bien, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez aller dans le volume de conformité 2, puis vous rafraîchir la mémoire. Même chose si c'est réel, c'est lit, rap, vous êtes plus trop sûr. C'est quoi? Parce que nous, on va utiliser ces concepts-là, mais on va les mettre en application, puis on va être en optimisation. Donc, tout le bout conformité, pour moi, c'est de l'acquis. Alors, si vous avez, il n'y a pas 10 000 sujets ou concepts comme ça que vous allez avoir à revisiter, mais peut-être certains d'entre eux, alors vous avez les volumes. La grande nouveauté aussi, ça, c'est important que je le dise, on est très fiers de ça. Vous allez remarquer, là, vous allez m'entendre, je vais parler assez souvent d'Éric Brassard. D'accord? Éric Brassard, c'est une sommité en finances personnelles, et il a produit quelques volumes, plusieurs volumes. Et on lui a demandé, on lui a expliqué, on faisait des ressources éducatives libres, on savait que lui est en pratique, et puis que, bon, il a fait un bon chemin dans la pratique, puis on savait qu'il y a un petit côté, c'est-tu phianthrope, peut-être c'est ça le mot qu'on peut utiliser ici, mais on lui a juste envoyé un courriel de dire, est-ce que ça vous tenterait de rendre libre, disponible vos ouvrages, puis on les mettrait sur notre plateforme Fiscalité UQTA pour le bénéfice de nos étudiants. Il lui a répondu oui, puis ça finit là, puis il nous a donné les ouvrages. Bon, là, ça arrive au compte-gout, parce qu'il faut qu'il y trouve avec ses éditeurs, tout ça, mais on en a déjà un. On a « Finance au volant » que j'ai mis dans vos documents, si vous regardez dans vos documents, vous regardez « Bibliothèque », mes « Finance au volant », puis un autre qui devrait arriver, qu'on devrait avoir bientôt, qu'on devrait avoir pour le cours, bien sûr, un « Chez moi » à mon coup. Bref, on a des ouvrages de brassards qu'on va rendre disponibles en ressources éducatives libres. Alors, tout ça, c'est gratuit. Juste en passant, bien, je veux, on veut dire, on le dit dans nos conférences, quoi qu'on ne vous le dirait pas, on a fait le calcul super vite, là, puis c'est 500 000 $ de bourse qu'on a donné à nos étudiants depuis 10 ans. C'est comme ça qu'on le dit, tu sais, ça fait plus vendeur, ça explique plus ce qu'on fait. Donc, en vous libérant de payer 200 $ de volume en fiscal 1, fiscal 2, finances personnelles et planification fiscale, et le cours de DES, MBA, c'est à peu près 500 000 $. Donc, ce n'est pas rien. Même que vous devriez, bien là, il est tard, là, mais pour les jeunes, faire de la pression sur vos profs, quand ils font acheter des affaires de 125 $, ça, ça va s'il n'existe pas une version de ressources éducatives libres. Donc, ça, c'est un élément. Bon, la seule chose que je n'ai pas pu avoir gratuitement, c'est les deux volumes de Daniel Kahneman et de Richard Terroge. Je vais vous en parler tout de suite, là, on est devant la bibliographie. OK? Donc, l'idée, c'est dans l'esprit d'ouvrir vos horizons, d'avoir une lecture intellectuelle significative, importante, qui va vous rester, à mon avis. OK? Vous savez, ça fait 19 ans que j'ai en cinq, je n'ai jamais fait ça. Mais, j'ai regardé autour des autres profs dans vos bacs, il n'y a aucune affaire comme ça de profs qui font lire vraiment un livre tel quel, qui est plus au niveau, je dirais, de la connaissance générale, la façon qu'on réfléchit, la façon qu'on prend des décisions, comment on analyse des choses et tous les pièges, les biocognitifs. D'accord? Alors, l'idée, c'est que vous allez choisir un des deux, pas les deux, là. Vous allez choisir soit le Think Fast, Think Slow de Daniel Kahneman. Je me suis assuré que ça a des volumes tellement populaires, on s'entend populaires sur le New York Times best-seller, la liste du best-seller, qu'il est traduit en français aussi. OK? Donc, si vous voulez le lire en français, vous pouvez le lire en français aussi. C'est les deux vitesses de la pensée, système 1, système 2. C'est sûr que si vous l'achetez en anglais, puis vous êtes en e-book, il va vous coûter à peu près 10$. Puis si vous l'achetez hardcover en français, il va peut-être vous coûter 40$ si vous êtes libre arbitre là-dessus. Puis l'autre, c'est Nudge, qui est le livre de Richard Taylor. D'accord? Alors, vous choisissez un des deux livres, vous avez la session pour le lire et à l'examen final, l'examen final va durer 2h30 au lieu de durer 3h. Et je vais me forcer pour poser les ou la meilleure question pour m'assurer que vous avez bien lu. Donc, je le sais que c'est des ouvrages hyper populaires, hyper suivis, puis que vous pouvez tous aller sur YouTube voir quelqu'un qui va vous en parler pendant une heure. OK? Vous pouvez faire ça. OK? Mais c'est pas ça que je veux faire ça. Je veux vraiment que vous lisiez. Je vais essayer de me trouver une question qui va aller dans ce sens-là, m'assurer que vous lisiez ces deux volumes-là. OK? Je vous le dis, il y a plein de trucs sur YouTube, je le sais. OK? Mais vous devriez avoir le goût de lire ça. Puis, vous devriez retenir quelque chose de ce type de lecture-là. Puis, encore une fois, dernière chose pour plaider ma cause ici, c'est que je lis tout le temps, je lis plein de choses. Puis, honnêtement, là, ça, c'est deux livres qui ont vraiment changé ma façon de tout faire, d'enseigner, de réfléchir, voir tout. Donc, c'est vraiment des livres marquants. Donc, à mon avis, vous allez trouver ça intéressant. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être que plus tard, vous allez dire, OK, je comprends ce que le prof essayait de faire. C'est vrai que c'était quelque chose d'intéressant. À suivre. Alors, ça, ça sera le travail de session. Il est complètement changé. Ça n'a aucun rapport avec les anciens travaux de session. C'est une planification de retraite, méthode longue. Je vais vous en parler de ça, mais ce ne sera pas un travail de session. OK. Autre élément, je n'ai déjà glissé un mot. Donc, on a une page Facebook. On a un compte Twitter. On a plein de capsules vidéo sur YouTube. Ça va. Tout ça est structuré sur la plateforme fiscal.ca. Mais je peux juste vous dire que Facebook, c'est vraiment un endroit où on a trois profs qui interviennent. On est de garde une semaine sur trois. Puis, on fait des publications. Puis, souvent, c'est des questions de la communauté. Des fois, c'est des sujets qu'on trouve intéressants. Donc, c'est un autre lieu d'apprentissage extraordinaire. On est 4500 là-dessus. Il n'y a personne. Il y a plein de gens qui répondent, qui échangent. Il y a des débats. C'est Nicolas Blais, Nicolas Boivin et moi qui animons cette page-là. Alors, c'est un lieu intéressant pour vous, je pense, encore une fois, d'élargir vos horizons, d'apprendre à apprendre. Puis, même que je vous dirais, je vais aller plus loin, Facebook et Twitter peuvent servir à ça pour vous. Pourriez-vous créer un compte par ailleurs de veille? OK? N'importe quoi, ce qui vous intéresse, le journalisme, la politique, l'histoire, les finances personnelles, créez-vous un compte Twitter, puis suivez juste des gens intéressants, puis vous allez avoir automatiquement le suivi de choses qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous faire grandir intellectuellement. Même chose avec Facebook. OK? Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on utilise, et je le redis pour faire le coup de coude puis la nudge, il va y avoir une question qui va être soit sur la Wikifisc, soit sur la page Facebook, à l'examen intra et à l'examen final. Les fiches d'évaluation. OK. Donc, vous allez le voir, j'essaie de rendre interactif, j'essaie de vous engager dans votre apprentissage. Alors, ça prend différentes formes. Une des formes, c'est, je l'ai déjà dit, il va y avoir quatre cours, à peu près, qui vont être en classe inversée. Classe inversée voulant dire, en gros, que l'acquisition de connaissances se part à l'extérieur, pendant les six heures de la classe, et on met en application par des mini-cas, par des échanges, on se promène, vous travaillez ensemble et, en bout de ligne, vous produisez, vous remettez à la pose votre solution de mini-cas. Donc, quand on est en classe inversée, les connaissances se font à l'extérieur, vous avez un questionnaire à choix multiples à solutionner. Dès la semaine 2, la semaine prochaine, vous en avez deux questionnaires à choix multiples. Je vais vous reparler de ça tantôt, on va aller vraiment sur la semaine type, la semaine 2, la semaine qui s'en vient, pour vous parler un petit peu de ce que vous avez à faire, puis vous illustrer ce que ça comporte une pleine classe inversée, un plein six heures hors classe, trois heures en classe, qui est le ratio universitaire proposé, qui peut être variable dépendamment, mais c'est à peu près ça. Alors, les questionnaires à choix multiples, c'est comme avec Nicolas Boivin, c'est du formatif, je ne sais pas où vous évaluez, êtes-vous bon, pas bon, là, c'est pas ça, là, pas en tout. Êtes-vous bon, pas bon, ça, c'est intrafinal, OK? Le reste, c'est vous apprenez. Puis, des fois, apprendre, c'est remplir un questionnaire. Donc, vous comprenez que ça met à faire avec Nicolas Boivin, on l'a développé ensemble, quand on a fait le MOOC. C'est les questionnaires à choix multiples, vous pouvez reprendre tant que vous n'avez pas tout bon, OK? Donc, je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'aurait pas tout bon dans ces questionnaires-là. Vous avez fait ça en fiscalité 1, en fiscalité 2. Donc, ça, il y a 5 % pour ça. Quand on est en classe inversée, je ramasse les mini-cas individuellement. Là, je vous le dis tout de suite, je sais qu'elle va revenir à la question. Vous êtes en formation, vous êtes en acquisition de compétences quand vous êtes après faire les mini-cas en classe inversée. Vous travaillez ensemble, mais chacun remet un mini-cas, d'accord? Je ne veux pas de surfer, je ne veux pas que ça surfe ici. Tout le monde le remet. Moi, après ça, je ne corrige pas. Ah, ça, c'est bon, ça, ce n'est pas bon. Non. Je veux juste voir, avez-vous fait un effort honnête? Êtes-vous engagé dans votre apprentissage? C'est ça. Plutôt qu'être juste passif, puis un cours magistral pendant trois heures tout le temps. Tu fais juste écouter, puis tu t'endors, puis tu sais, vous comprenez. Donc, c'est mettre de l'action là-dedans. Alors, il y a 10 % qui est réservé pour ça. Il y a un 5 % de questions interactives, chaos. J'essaie de ne pas trop abuser. J'essaie d'en faire des pertinentes pour aussi briser la routine. Mais il y en a peut-être 3, 4 par 2, 3, 4 par cours. Je pense qu'aujourd'hui, on y en a 5, d'accord? Encore une fois, peut-être que ça changera éventuellement, mais pour l'instant, je veux juste voir, êtes-vous participatif? Êtes-vous engagé? Je ne regarde pas si vous avez la bonne ou la mauvaise réponse, mais je regarde à la fin de la session. Avez-vous répondu ou pas? OK? Bon. Tout aspect participatif, là, vous comprenez, il y a 20 %. Là-dessus, ça va? 5, 10, 5. Je ne veux pas reconnaître vos histoires à la pièce. Je me suis fait un système, une architecture de fonctionnement pour ne pas que j'aille répondre. « Bon, mais monsieur, je ne peux pas être au cours la semaine prochaine, ça fait que je vais-tu perdre mes points chaos? » Je ne veux pas ces questions-là. OK? Pour ne pas avoir ces questions-là, c'est que j'ai un appartiennage artistique, je laisse tomber les 25 % des notes les moins bonnes. OK? Donc, ce que ça veut dire? Il y a 12 cours, 12 séances de chaos. Vous êtes sur place, 9 cours sur 12, vous êtes absent 3 fois. 9 sur 12, c'est 75 % des cours. Vous avez tous vos points. OK? Donc, n'avons pas un courriel, je ne serai pas là la semaine prochaine. Qu'est-ce qui arrive avec chaos? J'ai mon petit système. Il ne faut pas me faire emmerder par ça. OK? Vous comprenez mon système? Même affaire, vous, les mini-cas. On va en avoir à peu près 6, 7. Ça veut dire qu'il y en a à peu près 1 ou 2 que vous pouvez manquer. Une guillemette. Ça va? Bon. Pour des raisons exceptionnelles, quelqu'un qui en manquerait, qui manquerait plusieurs cours pour une bonne raison, puis ça le fait sortir du 75 %, vous comprenez, il serait absent 33 % des temps, bien là, on peut discuter. Mais tu sais, pour une fois ou deux comme ça, c'est prévu dans mon système. Ça va? C'est quoi une histoire? OK. Il y a un travail de session que vous devez remettre le 12 décembre. Bien, remettre. Ce n'est pas remettre, c'est que je vais vous poser 30 minutes, une question qui va durer 30 minutes dans le cadre de l'examen final. Alors, vous avez à choisir un des deux livres et de le lire et de retenir les choses importantes de ce livre. Le livre que vous aurez choisi, il y a un examen final et un intra qui valent 30 % chacun. OK. Si, je veux juste vous le dire de même, je ne pense pas que ça s'applique à vous, mais ce n'est pas parce que, ah, il est bien sévère, tout ça, mais des fois, il y a des gens qui sont surpris, il n'y en a pas beaucoup, là, que ça arrive, là, mais qu'ils ont 59 %, ou ils ont même 60, OK, puis ils échouent le cours. Ça va voir, c'est quoi? Comment tu peux échouer un cours à 60 %, OK? Bien, vous, la réponse, ici, pourquoi? OK, cognitif, donc, ensuite, le cognitif, le comportemental. Pourquoi je fais couler des gens à 60 % ou à 61? Je n'ai pas un chiffre précis à vous donner, là, aujourd'hui, OK? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Comprenez-vous que ce qui est discriminant, là, c'est à peu près 60 % des… Bien, pas 60 %, maintenant que 30 % dénotent que 20 % que tout le monde a 20 %, là, OK? Donc, c'est sûr que ça, ça ramène la moyenne vers le haut, là, OK? Le 20 % de participatif, là, vous êtes prouvé d'avoir 20 sur 20 là-dedans, là, tu vois? Donc, c'est pour ça, c'est juste pour vous expliquer d'avance, mais c'est sûr qu'on ne vise pas, là, passer juste le cours, là, mais juste pour vous faire comprendre qu'il y a 20 % de participation qui est juste là, placé là, pédagogiquement, pour vous aider à vous engager dans l'apprentissage, et que ce soit plus intéressant, que ce soit plus interactif. Ça va? Comme avec Nicolas, à l'examen, vous allez avoir droit à… On pense que c'est intéressant. Il y a quand même des éléments de par cœur, là. Je vous dis qu'il y a bien de raisonnement, mais, tu sais, le plafond du RQ, la cotisation du RQ, la cotisation de l'assurance-emploi, puis, tu sais, un paquet d'affaires, là, tu sais, c'est un peu du par cœur, là, quand même. Alors, vous avez droit à deux pages, 8,5 par 11, recto verso, aux examens, là, écrits ou manuscrits, peu importe. Donc, ça, c'est présent dans mes cours également. Merci. 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 Je pense que c'est important d'en y passer à un mot, là, mais je ne veux pas aller très loin là-dedans. Vous savez qu'il y a des règlements sur les délits. Le plagiat, bien sûr, c'est une infraction. Donc, j'encourage à savoir c'est quoi le plagiat. C'est juste la base. C'est juste la base. Partout dans la société, mais d'autant plus quand vous êtes dans un univers où vous allez vendre de la crédibilité, de l'assurance, de l'intégrité. C'est important. Concrètement, je peux même aller jusqu'à vous dire, je l'ai lissé une couple de fois. C'est sûr qu'en bout de ligne, je ne sais pas jusqu'à quel point je peux le vérifier. Je vais me faire à croire que je vais arriver avec une question qui va valider ça. Mais je répète, les travails de session, je souhaite que vous lisiez ces livres-là. Ne faisiez pas de short-cut, que vous n'allez pas écouter YouTube. Il y a un processus cognitif qui se passe quand on fait de la lecture qui n'est pas pareil, qui est important pour moi. Donc, à la limite, quelqu'un qui ne lirait pas, c'est une forme de malhonnêteté que je ne souhaiterais pas voir dans le cours. OK. L'approche pédagogique, j'en ai glissé des petits mots. Honnêtement, elle s'est construite suite à ma lecture du livre Nudge de Richard Taylor. Où Kahneman parle de la façon où on réfléchit, la façon où on prend des décisions, les curieux comportements qu'on a sur le chemin, alors que Kahneman parle de ça, Taylor, lui, il va plus loin. Il prend tous ces biais cognitifs-là et il réfléchit à la façon de structurer des choix, des politiques publiques, pour faire en sorte que les gens prennent les meilleures décisions pour eux-mêmes. OK. Donc, suite à cette lecture plus puissante-là, et pour vous dire qu'à la sortie de ce livre-là, par Richard Taylor, ça n'a pas pris trop de temps que l'administration Cameron, en Grande-Bretagne, s'est bâtie une équipe de Nudge en politique publique, et le gouvernement américain aussi. Ça va? Donc, pas besoin de vous dire que ce n'était pas sous l'administration Trump que ça s'est passé, ça, OK? C'était sous l'administration Obama. Alors, ce livre-là m'a vraiment inspiré à habiter le 6 heures qui était zéro habité. Je ne suis pas par tous les profs, mais en tout cas par mois avant. OK. C'était le cours, c'est 3 heures, faites vos lectures, puis c'est tout. OK. Mais en vérité, le travail d'un cours, c'est 9 heures. C'est 3 heures en classe, puis c'est 6 heures hors classe. Alors, ce n'est pas parfait, je ne réussis pas toujours à le nourrir parfaitement, mais souvent, je réussis. Et c'est déjà mieux que juste dire, faites vos lectures. Donc, j'ai tout un plan de travail pour vous, et on va aller voir tout de suite, juste après une couple d'acétates, on va aller voir ce qui vous attend pour la semaine 2, donc avant la prochaine semaine. OK. Donc, si j'occupe le 6 heures hors classe, puis je vous demande de faire un paquet de choses avant le prochain cours, « C'est quoi mon but du mandat? » Bien, pas mon but, mon obligation du mandat. Mon obligation, c'est que dès que vous sortez du cours à 11h30, vous avez tout le plan de travail pour la semaine d'après. Si je ne fais pas ça, bien là, je ne suis pas au courant avec mes histoires. OK. Donc, là, vous avez déjà le plan de travail. Qu'est-ce que vous devez faire? Et là, cette fois-ci, il y en a vraiment pour 6 heures. Je vais vous montrer ça. OK. Alors, comment on va nourrir le 6 heures hors classe? Bien, parfois, c'est des capsules vidéo, comme vous avez à visionner pour le prochain cours, qui sont axées sur les connaissances. Il va y avoir des quiz formatifs, que vous pouvez reprendre autant que fois que vous voulez, tant que vous n'avez pas tous vos points. Toujours dans un cadre de former, de comprendre. Il y a des exercices de mini-cas que vous pouvez peut-être tester ou effectuer avant le cours, ou après, libre à vous. Il y a bien sûr des lectures. Des lectures, ça devient... C'est toujours pertinent. Mais vous allez voir que mes volumes sont très... Tu sais, c'est un ouvrage, là. OK. Donc, ce n'est pas juste la lecture. Des fois, c'est du texte. Des fois, c'est de la captation. Des fois, c'est de l'image. Des fois, c'est quelqu'un d'autre. Des fois, c'est le New York Times. Des fois, c'est un paquet d'affaires, là. C'est comme ça qu'on travaille en 2018, le numérique. Avec l'hyperlien, la force, la puissance de l'hyperlien. Les lectures, le travail de session, le Wikifisc, les réseaux sociaux. Toutes les occasions d'apprendre. Alors, en classe, comment ça va se passer? Présentation. Magistral. Oui, ça peut être intéressant. Ça peut être bien du magistral. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait de l'interaction, de la discussion. Alors, plus que vous habitez le CISA, puis vous vous préparez, puis vous êtes dans l'apprentissage actif, plus que le cours va être intéressant, plus qu'il y a des choses qui vont se passer. Mais, à tout le moins, il va y avoir au moins quatre cours que ça va être de la pédagogie inversée. Peu. OK. Alors, dès la semaine prochaine, moi, je ne fais pas, là, de cours magistraux la semaine prochaine. Vous allez travailler pendant 90 minutes sur un mini-cat ensemble, sur les choses que vous allez avoir vues dans les capsules vidéo, puis après, moi, je vais faire une rétroaction sur le mini-cat. Des questions interactives avec K.A.H.O.S. de la science d'ombre, là, c'est sûr que je vois que ma batterie n'a pas de l'air trop forte, là. Je suis un peu déçu. Ça, c'est un peu la base, là. Mais les cours sont captés, OK? Donc, 15h30 aussi, je vais le capter. Alors, je pense que c'est une façon... C'est quelque chose qui est juste du positif quand on capte le cours, honnêtement. Moi, je n'ai jamais vu une réduction. Les gens viennent moins aux cours, puis assez captés. De toute façon, je m'assure avec toutes les apports que je mets en place, mes petits nudge à droite, puis à gauche, parce que si vous ne venez pas, vous êtes morts, c'est pour ces points de participation. Ça fait que, tu sais, un petit peu de nudge, là-dedans, d'architecture, dans ma façon de faire. Mais tous les cours vont être captés. Donc, ce que ça veut dire, les bravo, là, il y en a qui a mieux prendre des notes, puis après, écouter. Ou, il y en a qui a mieux... Moi, en tout cas, j'étais dit, j'écouterais bien les cours, puis après ça, j'irais écouter la captation, des choses que j'ai moins comprises. Mais après, les bravo, vous allez avoir accès à tous les cours qui devraient être captés, à moins de pépins techniques, à moins de pânes techniques. OK. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble la semaine prochaine, pour vous montrer aussi où aller voir. Alors, tout va être présent une semaine à l'avance sur votre portail de cours. Alors, ça, c'est votre portail de cours. Alors, ici, on a la semaine 2. Je clique sur la semaine 2. Et là, vous avez tout ce que vous avez à faire avant le cours. Alors, vous avez des lectures, deux sujets dans mon volume, mes finances sous contrôle. Vous avez ici des capsules vidéo. Là, ça, c'est des capsules YouTube puis CAB. Je pense qu'il y en a six. Vous avez des quiz à choix multiples. Vous en avez deux. Si je vais dans le questionnaire, là, ils sont ouverts. Ils sont ouverts depuis 8 heures. 8 heures et demie ce matin. Ils se ferment à 8 heures le mercredi prochain. Donc, c'est toutes des choses qui doivent être faites avant le cours, bien sûr. La captation des cours, je vais les mettre ici. Pendant le cours, captation à venir. Alors, des fois, il y a des gens qui se mentionnent où les cours qui sont captés. C'est ici, là. Ça, ça va être juste un lien. Puis, vous allez cliquer dessus. Puis, vous allez avoir accès aux cours en deux séances. Ça veut dire avant la pause puis après la pause. Vous avez les questions de BQI qui vous sont proposées ici. Vous avez le Wikifix où vous pouvez poser vos questions et interagir, répondre, pourquoi pas, à certaines questions. Vous pratiquez. Les profs passent toujours en arrière-en-dessus, passent par après pour valider, bonifier, améliorer. Mais ça se fait toujours de façon très, très correcte. Alors, c'est ça qui se passe au niveau de la démarche pédagogique. Est-ce que vous avez des questions sur le plan de cours, le plan de travail, le fonctionnement, le travail de session? Ça va? Vous êtes à l'aise avec ça? Oui? Oui. 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 Oui, vous devez avoir une question ou deux sur ça. OK? Ça va être ça, le fonctionnement. Puis, juste le préciser, parce que je voulais réfléchir beaucoup en avant. Parce que je voulais, je veux que c'est un environnement sécurisé. Je voudrais vraiment que la lecture se fasse. Ça fait que je dis, ah, je vais le jumeler à l'examen final, mais tu sais, je ne ferai pas un cut-off tel que vous allez avoir trois heures pour faire l'examen final et le travail de session. En tout cas, on s'en reparlera, mais ça va ressembler à ça. Puis, l'examen va être fait en conséquence, ce ne sera pas un examen de trois heures. Ça va être un examen de deux heures et demie en temps. OK? Donc, si vous n'avez pas d'autres commentaires, d'autres questionnements, on va entamer avec le comportemental. Je vais vous jaser de tout ça un peu. OK? Donc, comme je vous ai mentionné, bien, juste une question pour vous d'abord. Pour moi, c'est vraiment un sujet fascinant, honnêtement. Et puis, c'est un sujet qui est en trame de fond, là, de mes choses depuis au moins huit ans. Je suis curieux de savoir si… parce que tout peut être comportemental, là, finances comportementales, finances personnelles comportementales, comptabilité comportementale, économie comportementale, mais le point de départ du comportemental, autre que la psychologie, on s'entend, ça a été dans l'économie. Puis, je voulais savoir, vous avez suivi des cours d'économie, vous, est-ce que vous avez déjà entendu parler dans vos cours d'économie, d'économie comportementale? J'ai entendu parler de ça? C'est nouveau, ça? Vous, c'était l'homo economicus, là, le rationnel qui optimise tout le temps? C'est ça? OK. Vous n'aurez pas le choix, je vais vous faire parler, là. Je vous pose deux questions au cas où, d'accord? C'est l'homo economicus. Pour m'aider, quand vient la fin de la session, vous donnez des petits points de participation. Mettez votre nom de famille. Mettez juste la lettre de voix. Parce qu'après ça, c'est une petite question. Euh, je sais plus que sinon, je sais qu'il y a... Après ça, c'est un mariage de deux filles qui ont le même nom. C'est un mariage de deux filles, mais je ne sais plus que ça. C'est un mariage de deux filles qui ont le même nom. Sous-titrage ST' 501 Vous avez peut-être compris ? Donc, il y a comme 34 personnes qui ont la mauvaise réponse. Il y en a 10 qui ont peut-être été chanceux, je ne sais pas, qui ont la bonne réponse. Alors, c'est juste normal, dans la rapidité. On va voir tout à l'heure qu'il y a deux vitesses à la pensée, au système de réflexion. C'est ce que prétend Kahneman, le « think fast, think slow ». Fait que si vous pensez rapidement, vous voyez le chiffre dans l'énoncé, vous voyez… OK, donc vous voyez, un bâton, une balle coûte 1,10, le bâton coûte 1,2 de plus. La balle, combien coûte la balle? Il y a comme quelque chose qui vous attire vers le 10, là, tu sais, si tu ne penses pas, là. Puis, c'est comme, j'appelle ça le biais de la disponibilité. L'information, elle semble disponible. Elle semble crier, c'est 10 cents, OK? Mais il y a zéro raisonnement dans votre affaire, OK? Vous êtes juste sur la confiance, sur dire « c'est 10 cents », je ne fais pas de preuve, je ne remets pas ça en question. Parce que n'importe qui qui fait une preuve avec le 10 cents, vous verrez que ça ne marche pas, OK? Donc, si la balle coûte 10 cents, puis le bâton coûte une pièce de plus, ça fait 1,10. 1,10 plus 10, ça fait 1,20, là. Ça ne fait pas 1,10, OK? Donc, que vous l'ayez tout mal, ce n'est pas grave. Mais là, quand je l'explique, il faut que tout le monde comprenne, par exemple, OK? Ça va? Donc, c'est avec 5 cents que ça marche. Si la balle coûte 5 cents, puis le bâton coûte une pièce de plus, c'est que le bâton coûte 1,5. 1,5 plus 5, ça fait 1,10, OK? Donc, c'est évident. C'est juste vous briser un peu, OK? C'est juste, tu sais, vraiment, on va aller chercher des doses d'humilité pour se remettre en question, puis réfléchir plus longuement, plus lentement, parce que c'est ça qui va vous donner du succès dans le cours. Si vous êtes trop en accéléré, trop rapide, puis sur les biais cognitifs, vous allez avoir un peu de misère avec ça. Ça fait que ça va pour ça. C'est tout pareil, d'une session à l'autre, vous n'êtes pas meilleur ou moins bon. Tout le monde fait les mêmes erreurs. Alors, j'en ai une autre pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, idéalement, là, je vous aurais donné quand même un petit peu plus de temps, mais je pense pour que ça aurait donné un meilleur résultat, OK? Qu'est-ce qui se passe ici dans ma question? Je vais juste la redire un peu. On l'a fait un peu rapide, malheureusement. C'est que je vous ai décrit Julie, OK? Puis là, avec toutes sortes d'attributs qui vont tous un peu dans le même sens, tous dans la préconception qu'on peut avoir d'un certain type de personnes. Donc, vous avez l'AMCAMU, l'Amnistie internationale. Donc, tout ça, là, elle va voter Québec solidaire. Bon, quelqu'un de gauche, là, clairement. Et là, je vous demande, si vous la voyez dans le métro, cette Julie-là, décrite comme ça, là, c'est une pancarte, est-ce qu'il y a plus de chances que ce soit une CPA ou que ce soit une doctorante en anthropologie? OK? Et la bonne réponse, c'est CPA, là. Ça, il n'y a pas de doute. OK? Bon, maintenant que je vous dis ça avec une belle assurance, c'est quoi le raisonnement? Pourquoi je suis certain, je parle des probabilités, là, bien sûr, hein? Pourquoi je suis certain qu'il y a plus de chances qu'elles soient CPA? Je vous dis autrement, c'est quoi votre biais cognitif? C'est quoi le raisonnement que vous faites tout croche quand vous pensez qu'il y a plus de chances que ce soit une doctorante en anthropologie? Il y a juste un affaire que vous faites. Il y a juste un truc à identifier. Hein? Non, ce n'est pas une affaire comme ça. Ce n'est pas un truc factuel. Ce n'est pas une affaire, l'information. Ce n'est plus dans votre démarche de réflexion. Ce n'est pas une erreur dans l'énoncé. Pensez-y, je vais vous faire... Je ne vais pas parler, même si vous ne pouvez pas parler, là. Qu'est-ce qui manque, là, dans le raisonnement? Comme point de départ. Parce que même quand je vous le dis, je pense que vous ne pouvez pas trouver. C'est en Québec, là, c'est en anthropologie. Elle, là, est bien plus une doctorante. Tu sais, je ne pense pas que vous êtes convaincus quand je vous dis que c'est plus de chances que ce soit une CPA. On fait tout le temps ces erreurs-là. Beaucoup, beaucoup d'erreurs sont basées sur ce biais-là. Est-ce qu'il n'y a rien qui vous vient en tête? Oui. Est-ce qu'on ne connaît pas personne? Oui. Non, ce n'est pas ça, non. Non, c'est plus simple que ça. C'est la règle ou la loi des petits nombres. Est-ce qu'on part avec le même échantillon? Est-ce qu'on part avec la même population? Il y a combien de CPA au Québec? Il n'y a pas grave si vous ne savez pas. Il y en a 34 000. 40, 34, là. Ce n'est plus trop, là, après la fusion, peut-être 40. Mais, tu sais, disons, là, être conservateur, 34. Là, avoir la classe, là, je ne sais pas si on lui rende 50-50 gars-filles, mais bientôt, là, on doit être rendu 50-50, puis bientôt avoir plus de filles que de gars dans la profession, OK? Mais disons 50-50. Ça fait que j'ai 17 000 femmes CPA. OK? Comment vous pensez? Je n'ai même pas dit doctorat. Je n'ai même pas dit quelqu'un qui a un doctorat en anthropologie. Quelqu'un qui a un doctorat en anthropologie, c'est cumulatif. C'est tous ceux qui ont eu des doctorats, là, OK? Là, j'ai pas fait des doctorants, là. OK? Donc, quand j'étais doctorante, ça ne changerait rien. J'avais marqué doctorat, mais c'est juste pour vous montrer dans quel sens que je vais. Doctorant, c'est-à-dire qu'on t'apprait à faire le doctorat. Combien vous pensez qu'il y a de doctorante au Québec en anthropologie? Je ne sais pas la réponse. 5, 10, 15. Mettez 50, si vous voulez, OK? Là, vous êtes après comparé une population de 50 avec une population de 17 000. Puis, vous me dites qu'il y a plus de chances que la personne qu'on cherche, à cause de la nomenclature, parce que vous reconnaissez la description par rapport à quelqu'un qui ferait un doctorat en anthropologie, il faut que vous reconnaissez ça, vous vous dites, ah, il y a plus de chances, pour ceux, les 25, qu'elle soit doctorante en anthropologie. Alors que ça n'a aucun sens. Tu pars avec 17 000 de population pour 50, 25. Donc, ça, on ne s'en rend pas compte, mais on fait souvent, souvent, cette erreur-là. Ça serait différent si la question était la suivante. Je vous montre Julie, puis je vous dis, c'est une doctorante en anthropologie. Puis là, je vous mettrais deux topos, deux descriptifs. Il y aurait ce descriptif-là, puis il y aurait le descriptif d'un comptable, bien, bien, straight classique. Là, ça serait différent, c'est sûr, que ce descriptif-là, il y aurait plus de chances que ce soit Julie, la doctorante en anthropologie. Mais ce n'est pas ça la question que j'ai posée. C'est que, est-ce qu'il y a plus de chances qu'elle soit une séparante de 30 en anthropologie si on la rencontre dans le métro, comme ça? Alors, il faut partir de notre population de départ quand on réfléchit. Alors, au moins, la moitié des gens ont eu la mauvaise réponse ici. Alors, tout ça veut dire quoi? De quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas aussi rationnel qu'on le pense. Qu'on n'est pas aussi logique qu'on le pense. Et même si on aspire à être des CPE, faire un bac en sciences comptables, on est identifié comme des gens à potentiel rationnel, on pourrait, je pourrais vous déjouer sans fin avec plein de questions. Et ce serait la même affaire si c'était des gens qui font leur doctorat à Yale. Peu importe, là. C'est juste une question de biais cognitif et on est désespérément prévisibles dans notre irrationalité. Alors, Daniel Kahneman, son livre, de quoi ça parle, en gros, ça parle d'un paquet de choses, mais ça parle sur notre façon de réfléchir, d'apprendre, de prendre des décisions, d'analyser. Et ça dit qu'on a deux cerveaux. Deux côtés du cerveau, là, c'est pas le droit et le gauche, on a deux façons de penser à un cerveau. On a le système 1, qui est le système rapide, d'accord, qui, lui, n'a pas bougé d'un iota depuis l'homme de Troumanion, ou à peu près, c'est le reptilien, puis ça, ça se passe vite. OK? Donc, c'est un mode de réflexion qui est rapide, qui est sans effort, qui est stéréotypé, puis qui est inconscient. Et c'est quelque chose d'important. Si je vous dis 10 plus 9, ça fait quoi, là? Sortez pas le tank slow, puis sortez pas la grosse artillerie lourde. Ça fait du bien de penser rapidement, instinctivement, de façon automatique. Si tu as-tu sauvé parce que tu as un grizzly qui te tourne après, ou, en tout cas, peut-être que tu devrais réfléchir aussi, plutôt que courir, mais, bref, il y a des lieux pour ça. Mais plus souvent qu'autrement, et assurément dans un cours de finances personnelles, de planification fiscale, la réflexion, elle doit être, elle est sophistiquée, elle est complexe, elle implique différents choix qui ne sont pas, a priori, évidents. Donc, c'est une façon de réfléchir qui est plus lente, qui demande de l'effort et qui est logique, qui n'est pas basée sur des stéréotypes comme on vient de faire avec les deux exemples que je vous ai donnés. Et qui se fait de façon consciente. Vous voyez, là, c'est un exemple ici. Ça, c'est le même symbole, les deux. OK? Ici, vous voyez un B, puis ici, vous voyez un 13. OK? Mais c'est exactement le même symbole. D'accord? Donc, c'est le biais de la disponibilité qui fait ça. D'accord? Vous êtes tout au courant qu'il y a des illusions cognitives. Vous les connaissez probablement tous ou à peu près. Ici, on n'ira pas voir la démonstration. Vous allez me voir sous parole. Mais ici, je vous demande dans les deux tables, qu'est-ce qui est plus... qu'est-ce qui a une plus grande dimension? Cette partie-là de la table ici ou cette partie-là de cette table-là? Vous doutez bien que si je vous pose la question, c'est parce que c'est exactement la même distance, la même longueur, puis il y a le lien, vous pourriez aller voir, Dan Ariely le démontre. Mais ce qui est fascinant de cette illusion cognitive-là, c'est même quand je vous le dis, puis même si vous allez voir la vidéo qui superpose linéairement les deux lignes pour qu'on voit que c'est à la même distance, une fois, même si tu l'as appris, tu le regardes, tu es pas à l'heure de le voir pareil. Il faut que tu te le fasses dire. Alors, ce qu'on va faire maintenant... Je vais vous montrer un autre exemple ici. Un autre exemple de biais cognitif. C'était une publicité qui apparaissait pour The Economist. D'accord? Allez pas voir la prochaine à cette tête, restez sur cette assez tête-là parce que les réponses sont sur la prochaine. Donc, il y avait trois formes d'abonnements possibles, trois propositions d'abonnements pour s'abonner à The Economist. Le premier, c'était un abonnement en ligne pour 59 $. Tu avais aussi un abonnement papier pour 125 $. Et finalement, tu avais un abonnement en ligne et papier pour 125 $. OK? Tu es? Bon. Combien, vous pensez, quel pourcentage de ceux qui ont répondu à cette proposition-là, quel pourcentage vous pensez qui ont choisi la deuxième? Un abonnement papier de 125 $. Quel pourcentage selon vous? Vous êtes à la défensive. Zéro, oui, zéro. Zéro, 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 zéro. OK? C'est une erreur. Pourquoi, s'il n'y a personne, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? C'est The Economist, ils savaient qu'il y aurait zéro. Pourquoi ils ont fait ça? C'est quoi que vous pensez? Vous n'avez pas appris à la marketing? Oui? Il faut avoir le plus de monde en ligne possible pour avoir le plus petit prix d'abonnement, tu penses? OK. Non, ce n'est pas ça. Oui? Oui. Exact. 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 Ça, ils appellent ça en anglais anchoring, l'ancre, être ancré, se faire ancrer vers une proposition. OK? Donc, bien sûr, l'abonnement qui était le plus rentable pour The Economist, c'était l'abonnement qui allait chercher 125 $. Ça fait que pour amener les gens vers l'abonnement de 125 $ plutôt que 59, cet exemple-là ne marcherait peut-être plus en ce moment, mais c'est un vrai cas. Ça a existé. OK? Là, les gens sont trop en ligne de façon naturelle et ils iraient tous vers l'en ligne. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais au moment d'une période de transition, probablement, il y a peut-être 10 ans, ça, ça a fait un tabac. Ça a vraiment fonctionné. ce que ça a fait, ça a fait que ça a donné les résultats suivants. En ayant la proposition que personne n'a prise, d'accord, 125 $ pour le papier seulement, OK, en mettant cette proposition-là que personne n'a prise, ça fait que 84 % des gens ont opté pour, comme tu as mentionné, papier et en ligne pour 125 $ plutôt que juste en ligne pour 59 $. Le test a été fait aussi sans la proposition qui ne donne rien, OK, à 125 $ juste pour le papier et là, les gens ont été carrément, ils ont dit c'est bien mieux en ligne, 59 $. C'est vrai ça, OK? C'est tout le temps là dans la consommation, tout le temps, tout le temps, vous êtes attiré un petit peu comme vers la moyenne ou vous comparez avec des choses, il faut faire attention à ça, ça s'appelle le phénomène de l'ancrage. OK, alors, ce dont on va parler quand on va parler de comportement, de biais cognitifs, de choses qu'on fait de façon un peu bizarre dans nos réflexions et qui s'appliquent aux finances personnelles, je vais essayer de rattacher ça aussi, bien sûr, aux finances personnelles, j'en ai identifié ici sept. l'idée, c'est pas à prendre ça par cœur, pas pantoute, je ne vous poserai pas de questions là-dessus à l'examen, vraiment, c'est vraiment là, pour s'éveiller à un monde, c'est un monde extraordinaire qui a vu le prix Nobel récompensé en 2002 et en 2017, je suis vraiment surpris, on ne vous a jamais parlé de ça en économie, mais bref, c'est tout un sujet. Alors, ce n'est pas au couteau les définitions ici, mais c'est sûr que ceux que j'ai indiqués ici sont calqués sur la recherche de Spencer et Neiberg qui était aussi dans mon volume, que j'ai repiqué en français dans mon volume, sauf pour la version à la perte qui est l'idée de Daniel Kahneman. Alors, on va traiter de certains d'entre elles avec des exemples un peu en finances personnelles, mais l'idée, c'est de vous sensibiliser, vous faire perdre un peu votre belle assurance par rapport à un paquet de propositions qu'on vous fait quand on vous dit « Ah, ton concessionaire Nissan t'offre d'avoir un véhicule payé sous 84 mois et il a 0% de taux d'intérêt. » Voyons donc, 0% de taux d'intérêt. Personne ici ne va croire ça, il est juste dans le coup. Alors, c'est tout de faire ça, tous ces pièges-là, une drôle de façon de réfléchir et d'être sensibilisé à ça. OK. Alors, oui, j'ai une question pour vous. Sur le cas où. OK. 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 Il y a deux étudiantes qui ont le même nom, si vous ne le saviez pas, c'est les Myriam Gagnon. Myriam Gagnon, mais libre de chiffres, c'est le code permanent pour que je ne le saviez pas. OK. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de la moyenne. OK. Bon. Ça, c'est un résultat. C'est tel que tel. Si on essaie de l'évaluer ou de l'analyser, trouvez-vous que c'est possible? Trouvez-vous que c'est normal? Qu'est-ce que vous en dites de ce résultat-là? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça ne devrait pas être autant de moitié-moitié? Ou... Qu'est-ce que ça veut dire? Things slow, hein? Système 2 de la pensée, réfléchissez à ça. En Suède, je pense dans le livre, j'ai marqué aux États-Unis, je pense à un Suédois qui a fait étude aux États-Unis et les gens avaient répondu 93 % qu'on disait mieux qu'on me. Pour vous, il y a quand même des gens ici qui sont... Je ne travaille pas pour des assureurs. C'est correct, là? Vous pouvez dire. ce que vous pensez. Mais pourquoi on pourrait dire que ça peut être normal que ça ne donne pas moitié-moitié? 50-50, ouais? Absolument. Tu as raison. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Tu sais, je veux dire, dans ce que tu dis, c'est comment on pense mais il y a aussi dans les faits, dans ce que tu dis, dans les faits, mettons, la population qui doit renouveler leur permis de passer leur test à chaque deux ans, là, 75 ou je ne sais pas quel âge, ça va m'arriver, je pense que c'est que ça, mais tu sais, vous comprenez, à un moment donné, tu es moins bon que la moyenne, là, en moyenne, tu es moins bon que la moyenne. Fait que c'est peut-être normal, ici, on n'a personne entre 16 puis je ne sais pas, peut-être 20, 21, peut-être ça, c'est plus à risque parce que moins d'expérience, c'est normal, puis on n'a pas la population, bien, plus vieille qu'eux qui peuvent être dangereux quand ils conduisent, fait que c'est peut-être normal que dans la population ici, c'est vrai, on ne saura jamais, là, c'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais quand on analyse, c'est peut-être justifié que ça ne donne pas moitié-moitié, mais l'idée que je veux faire ressortir, c'est le biais cognitif qui nous amène de façon générale à avoir un excès de confiance, ça va, à avoir un excès de confiance et un optimisme débordant, OK? Alors, c'est bien sûr que quand je vous parle d'excès de confiance, d'un optimisme débordant, c'est pas nécessairement quelque chose qui est supposé d'être négatif, ça nous en prend dans la vie, là, pour être heureux, pour réaliser, se réaliser, réaliser des choses, mais au niveau des finances personnelles, ça peut amener des problématiques, OK? Et là, je vais vous ramener ça à certains éléments de finances personnelles, c'est juste, c'est pas exhaustif, mais tout le processus budgétaire, OK? Juste pour essayer de plus, je ne parlais pas de votre imaginaire, je ne parlerai pas du budget en général, je vais commencer par des exemples concrets, dire, si vous faites un budget pour un mariage, si vous faites un budget parce que vous faites construire, qu'est-ce qui va se passer systématiquement par rapport à ce budget-là que vous pensez pour un mariage quand vous allez vous faire construire, OK? Bon, systématiquement. Pour la plupart des gens, on va sous-évaluer les coûts, OK? La plupart des gens, pas tous, OK? La plupart des gens vont sous-évaluer les dépenses, les débourser. Ah, je ne pensais pas que ça coûterait si cher. Ah, je ne pensais pas qu'il fallait faire ça. Je n'avais pas compris ça. Je pensais que c'était compris. Bon, tout ça. Et sur les revenus, ça se passe aussi, mais dans l'autre sens. Les revenus, notre anticipation, si je vous demande combien vous pensez que vous allez faire dans cinq ans, la plupart des gens, pas tout le monde, la plupart des gens vont être plutôt optimistes qui vont probablement exagérer, avoir trop d'optimisme par rapport à ce revenu-là. Ce que ça peut faire dans le comportemental, d'être optimiste, puis d'avoir une trop grande dose d'optimisme, puis d'être trop confiant par rapport à sa capacité à générer des revenus, c'est de dépenser de l'argent que tu n'as pas déjà, que tu n'as pas, parce que tu anticipes d'augmenter tes revenus de façon considérable. Donc, derrière toute la folie de la consommation, à crédit, marge de crédit hypothécaire, tout ça, qu'on va reparler en masse, il y a cette espèce d'excédent de confiance-là. Ce que ça amène aussi, c'est de dire qu'on est jeune, on est en santé, le futur est lumineux, bien, ça fait que tout ce qui est prévoyance, assurance, bien, c'est pour les autres. On est moins, on pense moins que c'est important pour nous. Là, je parle toujours en général, OK? Essayez pas de dire « Moi, je ne suis pas comme ça, ça se peut, bravo, tant mieux. » Mais, encore aujourd'hui, dans l'article de Stéphanie Grandmont dans la presse, et ça, ça sort à chaque année, cette statistique-là, le taux change un peu, 31 % des gens vivent de paye en paye. La paye est retardée d'une semaine, il y a des obligations qui ne peuvent pas être payées selon les délais, OK? 31 % au Québec, 41 % je pense au Canada ou 44. bref, le fonds de prévoyance, le fonds d'urgence ne fait pas partie des saines habitudes de gestion de finances personnelles des gens pour une grande partie des gens, d'accord? Les assurances, bon, là, tu as les extrêmes, des gens qui sont trop assurés, là, ça, c'est un problème aussi. Il y a des gens qui ne s'assurent pas lorsqu'il y a des besoins criants. On va en reparler, on va parler d'assurance vie. Si tu as un enfant, ça te prend de l'assurance vie. Si tu n'as pas de personnes qui sont dépendantes de toi financièrement, tu n'en as probablement pas besoin d'assurance vie. Il ne faut pas acheter de l'assurance vie quand tu n'en as pas besoin, mais quand tu en as besoin, il faut, d'accord? Alors, ça, ça explique un petit peu l'optimisme, l'excès de confiance en soi, le fait qu'on n'ait pas de fonds de prévoyance, puis tout ça, c'est rattaché à ça. L'inertie, la procrastination, testament, mandat d'inaptitude, bien, tu sais, je peux vous comprendre, à votre âge, je ne suis peut-être pas dans votre idée, puis bon, c'est sûr que si vous n'avez pas d'actifs, pas de passifs, il n'y en a pas de problème. Mais à un moment donné, ça devient, ça fait partie du paysage, ça fait partie des actions à poser, puis les gens remettent ça à plus tard, constamment à plus tard, parce que, bien, ils sont en santé, ça ne leur arrivera pas, alors un excès, encore une fois, et ça, ça a des conséquences sur les finances personnelles, clairement, ces éléments-là que je vous dis, location d'une voiture avec la bonne intention, le monde est rempli de bonnes intentions, avec la bonne intention de dire, ce n'est qu'un mode de financement, le plus petit paiement possible, c'est si je loue. Ça fait que, ça prend le plus petit paiement possible, je vais louer, puis dans 48 mois, je vais épargner l'argent pour payer ma valeur résiduelle, et ça va constituer un achat, et c'est le meilleur comportement possible lorsqu'on parle de finances personnelles, on parle de voiture, quitte à décevoir un paquet de gens, c'est bien évident que c'est ça le meilleur comportement. Mais ça, c'est l'excédent d'optimisme qui nous amène à penser ça, parce que la plupart des gens, même ceux qui auraient cette bonne intention-là de dire, je vais louer parce que le paiement va être plus bas, je me mets de l'argent de côté, puis le 12 000, je vais le cracher dans 48 mois, 12 000 ou 10 000 ou 8 000 à vers le résiduel, les gens, ils n'y arrivent pas. Donc là, ils arrivent, ils sont confrontés devant l'idée d'emprunter 12 000 payés à vers le résiduel à 5,9 ou qui fait un paiement de, je ne sais pas, 400 $ ou reloués à 229 $ par mois. Les gens, ils sont dans location, le cycle infernal de la location perpétuelle, mes amis. On est pris dans ces choses-là parce qu'on est trop optimistes, on pense qu'on va l'acheter, on pense. Ce n'est pas comme ça, ça devrait être fait. On devrait épargner avant puis acheter après. Épargner pour l'acheter. On va revenir en masse sur ça. OK. Deux dernières questions qu'à août pour vous. C'est deux questions une après l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Allez-y, ce que vous ressentez. 45 personnes ont opté pour la deuxième option. Deuxième question. 27 personnes ont opté pour la deuxième option. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est logique? Disons-le de même. Est-ce que c'est logique? C'est normal. Je vais vous dire. Vous pensez de même. C'est normal. Mais est-ce que c'est logique? Dans la première option, dans le premier scénario, vous aviez deux options. Soit prendre 100 % des chances d'avoir 900 $ ou avoir 90 % des chances de gagner 1000 $ mais 10 % de tout perdre. OK? Dans le premier scénario, vous étiez zéro gambler. Vous avez été zéro gambler. Vous avez été 45 à dire de moins 100 % de 900 $. Ça finit là. OK? Ça, c'était dans le premier scénario. Zéro gambler. Deuxième scénario. Est-ce que vous aimez mieux avoir 100 % des chances de perdre 900 $ ou 90 % des chances de perdre 1000 $ mais 10 % rien perdre? Là, vous êtes devenu des gamblers d'un coup. 37 des gamblers. OK? Vous êtes tout à fait normal. Mais est-ce que vous comprenez que l'espérance mathématique de toutes ces options-là, c'est 900? C'est tout 900, là, partout, là. C'est 900. OK? 100 % des chances de gagner 900 $, c'est 900. 90 % des chances de gagner 1000 $, mais 10 % de perdre, tout, c'est 900. Bref, c'est 900 partout, là. Vous pouvez donner la même affaire, là. OK? Vous êtes normal. Mais ça, c'est le prix Nobel de Daniel Kahneman. Et c'est hyper important. C'est le point de départ du comportemental. Et là, vous allez reconnaître. Ce que ça dit, c'est la théorie des prospectories, OK? La théorie des perspectives. Ça dit qu'on a deux fois plus de malheur, de désagrément, de tristesse à perdre quelque chose qu'à gagner quelque chose. Si tu plates comme constat, si tu plates comme théorie, mais maudit, ça explique-tu bien des choses, ça? Je répète. Prix Nobel, là, c'est pas de la bouette. OK? Prouver deux fois plus de désarroi, d'inconfort à perdre que de plaisir à acquérir, à gagner. Je vous en fais une petite dernière là-dessus. C'est le même feeling que vous avez où vous êtes au IGA. Deux fils. Deux longues fils. Vous êtes dans la file à droite. Puis là, vous demandez « Je devrais être à celle de gauche. » OK? Si vous restez dans la droite, d'accord, puis vous arrêtez un bon mot puis allez celle de gauche, vous êtes déçus, mais tu sais, la vie continue. Mais, si vous êtes à droite, vous regardez à gauche, vous dites « Je m'en vais à gauche, ça va être mieux. » Finalement, tu aurais été mieux de rester à droite. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête qui est plus choqué? Qui est plus choqué? C'est vrai. C'est vrai. Il y a des regrets, des tortures. OK? Bon. En finance personnelle, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait plein d'affaires. OK? Ça fait plein d'affaires. Je vais vous montrer ce que ça fait. OK. Si vous avez bien fait vos lectures, quand je vous parle de comportemental dans mon volume, mes finances sous contrôle, je finis avec une captation du prof de Duke, Dan Ariely, qui est aussi dans le comportemental. puis il parle en long et en large du concept de « the pain of pain ». OK? Des agréments de payer. Donc, ce qu'il dit en gros, il faut en être conscient parce que tout est de plus en plus expéditif, rapide. Tu mets ton téléphone, tu viens d'acheter quelque chose de 900 piastres. Comparé à tu prends du cash puis tu sors ton cash puis là, tu fais des billes de 20, 40, 60. Il a démontré, encore une fois, c'est scientifique, c'est des études qui démontrent qu'on a plus de douleurs, ça fait plus mal, donc ça nous retient plus. Donc, on est plus responsable dans nos achats si on est dans un mode de payer comptant que si c'est quelque chose qui se passe sur carte de crédit, paye dans 24 mois, paye dans 48 mois, pas d'intérêt, tout autre de cochonnerie de même, OK? Là, là, vous tombez dans le piège, OK? Alors, ça, c'est un élément parce qu'on ne le voit pas, on ne se voit pas perdre autant. Si vous payez tout de suite sur le moment avec du cash, ça ne règle pas tout en passant, OK? Vous comprenez? C'est l'idée, c'est le concept que je vous parle, OK? Donc, effectivement, quand c'est reporté dans le futur, on est moins conscient qu'on se fait déposséder de quelque chose, donc on est plus volontaire à aller vers consommer, acheter la bébelle qui coûte trop cher, qui est au-delà de nos moyens. OK, j'en ai un autre pour vous, je change tout le temps le groupe ou le CDI, OK? Biette Drake, OK? Vous avez acheté le biette Drake, vous êtes au concert hier, vous avez payé 150 piastres, OK? Bon, logique, logique. Vous avez payé 150 piastres, puis je vous demande, puis vous auriez pu, vous savez, vraiment, c'est bien fait, il y a des sites de revendeurs, puis ça se fait bien, là, prenez pour acquis que ça se passe bien, là, ces histoires-là, puis honnêtement, vous auriez pu leur vendre 400 piastres, OK? C'était ça le marché, OK? Puis là, je vous pète votre bulle, OK? Juste avant le concert, vous pète votre bulle, vous êtes prêt à payer, vous êtes prêt à payer combien, pour aller voir Drake? Là, plein de gens diraient, plein de gens, pas tout le monde, je dirais, bien, j'ai payé 150, pas mal 150, ma limite, moi, je ne paierais pas bien gros plus que ça, plus de 200, là, je pète la bulle, bien, tu as payé 400 piastres. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce que je viens de dire? Puis, soyez honnête, si vous n'êtes pas d'accord, on va le réfléchir, on va se faire une petite comptabilité partie double, débrédée. Vous êtes d'accord que vous avez payé 400 piastres? Votre cerveau ne veut pas dire que vous êtes d'accord, ça je le sais, je ne veux pas le savoir, je ne veux pas savoir cette histoire-là. Quand il y avait des pénuries de vignettes, qu'il y avait un marché secondable, les vignettes, à l'UQTA dans le stationnement, quand il faut avoir 400 piastres, ils ont permis de te coûter 400. OK? Je vais vous l'expliquer, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. OK. Je vais quand même en dire un petit mot. le coût, ce n'est que ton bilan débit crédit, je m'en fous d'être qu'il côté, OK? Augmenter l'encaise, c'est aussi bon que diminuer le passif, on s'entend là-dessus. Donc, bref, le seul coût qui est pertinent à cette analyse-là, c'est de dire quel est mon bilan si je vais au concert versus si je ne vais pas au concert. Est-ce que tu es d'accord avec cette prémisse théorique-là? Le vrai coût, c'est l'accroissement ou le décroissement de mon bilan suite à la décision d'y aller ou pas. Ma décision d'y aller ou pas, le 150, ça fait longtemps qu'il est passé, il n'est plus dans le game, ça n'a plus rapport, je ne vais pas vous dire c'est quoi le profit en passant. Je vais vous dire c'est quoi le coût. OK? Alors, vous avez encore le choix deux heures avant le show d'y aller ou pas y aller. Si vous y allez, vous vous empêchez d'augmenter votre compte de banque de 400. Correct. OK? Puis si vous n'y allez pas, vous allez augmenter votre compte de banque de 400 piastres. Pour moi, ça a été finition d'un coût de 400 piastres. Ça aussi, c'est hyper présent, ça, dans notre façon de penser puis de réfléchir puis de se faire prendre dans les méandres les marchands du temps. D'habitude, j'appelais ça avec Côté et Martin Dubuc parce que Martin, il n'aime pas ça quand je compte ça parce que il ne croit pas vraiment à une histoire. OK, autre chose où on se comporte vraiment bizarrement. Vraiment bizarrement. Puis quand on le sait, peut-être ça peut nous aider à mieux gérer nos finances personnelles parfois. Avez-vous déjà réalisé comment la plupart des gens fonctionnent quand ils reçoivent de l'argent fortuit, de l'argent qui tombe du ciel, de l'argent pas prévu? Remboursement d'impôts. Comment vous vous comportez avec un remboursement d'impôts? Courez-vous au CELI, courez-vous au régime enregistré et puis un état et dit, ah bien finalement mon bike, il ne sera pas de 2000, il va être de 4000 piastres finalement. Je n'avais jamais pensé que j'aurais un remboursement d'impôts comme ça. On est tous pareils. Moi, je suis là-dedans. Je ne suis pas au-dessus de tout ce que je raconte. Mais bref, l'argent fortuit. Ah, j'avais fait un dépôt de loyer de 500 piastres il y a 36 mois et il m'en redonne ça. Et tabacou, j'avais oublié ça. Il tombe bien, je m'en vais en vacances ou je ne sais pas. Alors que c'est de l'argent, c'est de l'argent comme tout autre argent qui devrait, qui nous appartient et qui devrait être traité de la même façon. Alors, les recettes, les revenus, lorsqu'ils ne sont pas prévus, on a tendance à être très lousse par rapport à ça. Je donne un exemple qu'on va revoir plus quand on va avancer. En finance personne, on va imbriquer des choses. On va avancer dans le concept en ajoutant des différents composants. Maintenant, on va étudier le filet social puis on va regarder le RQ, le Régime des rentes du Québec. On va parler un peu de l'assurance-emploi. Mais juste pour vous dire rapidement, pour l'exemple ici, c'est de vous dire qu'il y a un plafond. On cotise du RQ, 5,4 % pour l'employé, 5,4 pour l'employeur, jusqu'à hauteur d'à peu près 56 000 piastres. Les revenus, les salaires en haut de 56 000, le bout qui est par-dessus, on ne cotise pas. D'accord? Puis l'assurance-emploi, c'est autour de 52 000. On reviendra avec les plafonds exacts. Ce n'est pas ça, les propos ici. Mais disons, pour fin de calcul ou de démonstration, disons que c'est 50 000. Disons qu'en haut de 50 000, on ne cotise plus au RQ 5,4 et on ne cotise plus l'assurance-emploi. En gros, c'est 7 % ça. OK? Puis disons que je fais 100 000 par année. Qu'est-ce que ça veut dire si je fais 100 000 par année? Ça veut dire que le 1er juillet, je ne paye plus le RQ et je ne paye plus d'assurance-emploi. Ça me fait 7 %. Ça va? Donc, aux deux semaines, ça me fait 4 000 $ fois 7 %. Ça fait 280 $. Donc, la paye de deux semaines avant le 1er juillet, j'avais 280 $ de moins, j'ai 280 $ de plus. Est-ce que c'est de l'argent de plus que j'ai? C'est-tu quelque chose de... Non. C'est juste un mode de calcul qui est réglementaire. Je suis obligé, je ne peux pas appeler la régie du Québec et dire, hé, nivelle-moi non ça, linéaire, 12 mois, non, ça ne marche pas de même. OK? Mais moi, je dois avoir la discipline de dire, cet argent-là, ce n'est pas pour augmenter mon train de vie, ça fait partie, c'est que je l'ai payé trop avant. Je disais, OK, il faut que je me comporte en épargnant avec des choix plates comme REER, CELI, régiment registré et épargnateur pour vous rembourser de façon anticipée mon hypothèque. Je vais tout le temps vous casser des oreilles avec ça. OK? Alors, ça, c'est des exemples où quand on ne le sent pas, quand ce n'est pas prévu, c'est comme du lousse, bien, on est aussi plus lousse dans notre façon de se comporter. Bon, il est presque 10 heures, on va prendre la pause là puis on va revenir avec la suite. Les finances comportementales, on a peut-être pour 15 minutes de finances comportementales. Après ça, on ira en introduction à une planification financière. Merci. 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 Merci.